Bonjour, je m'appelle Amélie, je suis diplômée depuis juillet de l'année dernière et donc je travaille ici à Thermado au Chêne à Saint-Paul-les-Dax depuis septembre de l'année dernière. J'ai choisi de revenir pour une nouvelle saison cette année puisque c'est vrai que ma première expérience avait été très positive et ce qui m'a beaucoup attirée dans le thermalisme c'était justement l'aspect relationnel avec le patient où on a un petit peu plus le temps de s'intéresser à l'histoire du patient etc on a plus de temps à lui accorder également et c'est vrai que ce qui est un plus c'est l'aspect justement de travailler en pluridisciplinarité avec d'autres professionnels comme des kinés, les hydrothérapeutes, les pélothérapeutes et c'est vrai que ça permet finalement de toujours s'éduquer soi-même et les patients. De l'infirmière thermale en tant que telle ça va être beaucoup de la surveillance par rapport aux curistes mais du coup également on va avoir un aspect de prévention et d'éducation de la santé puisque notamment pour les personnes fibromyalgiques dont c'est la journée de la fibromyalgie le 12 mai c'est vrai qu'on va avoir un rôle où on va s'intéresser du coup à leur parcours de soins dans le sens où le diagnostic comment il s'est passé etc on va nous leur apporter des informations complémentaires si parfois ils sont récemment diagnostiqués ou s'ils n'ont pas forcément eu accès à toutes les ressources etc par rapport à ce parcours de soins fibromyalgiques. Thermadour a fait le choix d'avoir des spécificités par rapport aux personnes fibromyalgiques donc notamment des baignoires avec des jets qui s'adaptent pour justement être au plus proche de la sensation de bien-être pour la personne puisque parfois les jets peuvent être un peu trop forts etc donc on va être vraiment dans une démarche où on va être on va vraiment essayer de rendre le séjour de la personne fibromyalgique le plus agréable possible et aussi que finalement en ressortent les bénéfices du thermalisme d'autant plus fort. C'est également du coup la journée de l'infirmière le 12 mai donc du coup j'invite à tous ceux qui regardent cette vidéo de se documenter sur le thermalisme. C'est un petit peu méconnu comme spécialité mais c'est très enrichissant et très intéressant puisque c'est vrai qu'on n'arrête pas d'apprendre et avoir justement le côté des soins naturels avec l'eau thermale etc c'est très agréable et les curistes ont de très bons le tour par rapport à ça.